Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Aujourd'hui, un bouquin que j'ai gagné grâce à Séverine Lanté sur la chaîne Il est bien ce livre. Au mois de décembre, elle avait fait un concours tous les jours et j'ai eu la chance de gagner ce bouquin-là. Le supplice de la passion de Marc Gourault aux éditions et des livres. Et il se trouve que j'ai bien aimé ce livre. Un polar hyper bien construit avec des personnages vraiment sympas qu'il intègre complètement dans l'histoire et qu'il donne vie et qui sont très bien construits. Je pense qu'il a beaucoup travaillé sur son histoire, beaucoup travaillé sur ses personnages et ça donne une histoire très bien construite, raide pour ceux qui aiment un peu le gore, il y a ce qu'il faut ou il faut. Et en même temps, une vraie bonne histoire. Dans la région de la Ville Rose, un prédateur déboule avec pertes et fracas. Une femme est retrouvée chez elle, torturée à mort. C'est le groupe du commandant Philippe Dumas spécialiste dans la traque des plus grands criminels. L'un de ses lieutenants, Julie Fronzac, spécialiste dans les profilages criminels que le groupe traque. Mais elle n'est pas que son lieutenant. Leur relation s'est arrêtée. Julie est une femme libre, issue d'une grande famille bordelaise et claque la porte pour devenir flic. Une fois dans la maison Poulaga, elle réalise son rêve, travailler avec Philippe Dumas. Entre ces deux-là, ça fait boum. C'est la jeune femme qui met fin à leur relation. Trop libre. Dumas est un grand flic, un grand meneur d'homme. Mais il peut aussi parfois être exclusif. Brisé par un lourd passé, il s'est reconstruit, mais garde au stigmate. Le groupe Dumas se met en marche et fait feu de tout bois. Entre deux restos à l'annexe, un endroit où le crâne est pressé pour en extraire toutes les idées sur les affaires en cours. Une autre femme est retrouvée morte. Mais ce coup-ci, elle n'est pas seule. La situation est encore pire. Le criminel est en face psychotique. La mise en scène dans l'horreur a été dépassée. La pression sur Dumas et son groupe devient écrasante. Aucun indice, aucune piste. Rien à part une voiture blanche. Julie tente tout. Son esprit analytique creuse toutes les pistes possibles, tout en gérant Dumas. Une enquête tordue dans la ville rose des personnages hyper travaillés. Différents points de vue dans l'enquête à travers des personnages aussi complexes que travaillés par l'auteur. Une bonne histoire, un bon thriller. Parfois, je vous préviens, c'est un peu raide. Donc ceux qui aiment aussi le genre, ils vont se régaler. Et puis les autres risquent de leur faire quand même tout drôle. Mais c'est un vrai bon roman, un bon polar, un bon thriller. Lisez-le, dévorez-le. Likez, commentez, partagez pour en discuter aussi. Donc bonne lecture, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada